Alors Philippe, tu vas nous faire découvrir comment bien réaliser une coque pour macarons. Allons-y, macarons non. Vous avez donc l'eau, du sucre cristallisé, le sucre impalpable, la poudre d'amandes, le blanc d'œuf que j'ai déjà divisé en deux par égale. Et vous avez le poudre de colorant rouge pour donner la couleur. Mélanger le sucre et l'eau, mettre sur le feu afin de faire un sirop. Et comment peux-tu savoir que la température est à 110 degrés ? Mais ça c'était la vieille école, donc on se servait d'un récipient d'eau froide et avec le doigt au préalable, on trempait les doigts pour refroidir et on replongeait dans le sucre pour en sentir la consistance du sucre. Chaque stade de dureté du sucre était les différentes températures de sucre. Tu vas nous montrer ça bien sûr. Allez, je vais essayer, ça fait quelques années que je n'ai plus l'occasion, mais je vais vous montrer cela aujourd'hui. Voilà, ici notre sucre est en train de frémir tout doucement, il monte à 76 degrés. Donc là je vais déjà préparer la moitié du blanc d'œuf dans le kick-pull. Voilà, et alors on va essayer de faire comme à la vieille école. Voilà, ici on voit vraiment qu'on est au petit boulet, vous voyez, donc on arrive à faire une petite boule avec le sucre. Vous voyez, donc là, voilà, donc là, on voit vraiment sur le bout de mon doigt, cette petite boule. Donc là, nous pouvons couper et le verser sur nos blancs d'œufs. Donc bien sûr, on diminue légèrement la vitesse. Voilà, donc nous vidons notre sucre sur les parois tout délicatement. Donc voilà, ici, donc je vais préparer mon temps pour temps, avec mes amandes en poudre, le sucre impalpable, le blanc d'œuf et par la suite, donc le colorant. Qu'est-ce que tu appelles exactement un temps pour temps ? Le temps pour temps, c'est moitié amandes et moitié sucre impalpable. Tout est bien mélangé pour avoir un mélange bien homogène, sans grumeaux. Voilà, donc là, on a réalisé notre temps pour temps. Je pense qu'elle est très bien. Je vais descendre le petit poule. Donc là, on a une meringue bien légère, bien homogène. Et nous allons commencer, donc le macaronnage. Je vais introduire progressivement. Donc voilà, au niveau de la consistance, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc elle doit légèrement couler, mais sans plus. Donc là, elle est très bonne. Je pense qu'on arrive à une bonne consistance. Dresser à la poche les macarons avec une poche à douille de 8 mm. Donc le tout, c'est essayer de, bien sûr, de les dresser réguliers, parce que comme les coques doivent se superposer, c'est quand même plus joli d'avoir des coques identiques. Faire cuire dans un four ventilé à 160 degrés durant 15-20 minutes. Voilà nos belles coques, bien réussies et bien écoutes. Ça a l'air délicieux, mais je vois quelques craquelures dans tes macarons. Effectivement, on voit ici sur la première ligne qu'on a des craquelures. Et ça, c'est pour vous expliquer que le macaron, justement, la pâte de macaron est très délicate. Et la raison ici, c'est que la feuille de papier étant beaucoup plus longue, avec le ventilateur du four air pulsé, nous avons des vibrations pendant la cuisson et qui occasionnent, vous voyez, vraiment tout le long ici, on a une cassure, je veux dire, au niveau de la coque. Ça ne nous empêche pas naturellement d'avoir un bon goût et d'avoir un bon croustillant. Là, toutes nos coques sont prêtes à être garnies. Merci Philippe Loest, artisan pâtissier chez M&A Macarons. Retrouvez les ganaches qui vont avec les coques macarons sur omiam.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada